bonjour chers compatriotes bonjour guinéens et guinéennes j'espère que vous allez bien je vais vous faire écouter d'abord une vidéo qui m'interpelle ce matin d'un groupe vendu une vidéo d'un groupe incompétent une vidéo d'un groupe irresponsable je suis vraiment désolé on va écouter les propos du jeune moukhtar nous déclarons officiellement que le cabinet de la codec à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et le professeur alpha la codec assure à son candidat notre candidat le candidat des jeunes le candidat des femmes le candidat des femmes le candidat du peuple qu'elle se battra pour son élection de la manière la plus nette incontestable et éclatante dans l'intérêt supérieur de la guiné vive le candidat enfin connaît vive la république vive la paix la justice l'adaptation internationale que fiers le ministre des guinéens ouvre la nation bonjour chers compatriotes bonjour guinéens et guinéennes une vidéo adressée au peuple guinéen au peuple conscient en répondant un groupe démagogue un groupe apatrie un groupe qu'on appelle codec donc encore un groupe qui vient de nulle part et leur responsable moukhtar qui aujourd'hui qui prononce d'abord la candidature du président d'abord avant de m'attaquer à codec et m'attaquer à moukhtar je vais dire guinéens d'abord un d'abord quand on vous dit que le président est affaibli le président a peur le président lui-même n'a pas le kilo de venir s'arrêter devant les guinéens dire qu'il est candidat on attend ça d'abord mais c'est le président vu que vous vous servez des jeunes vendus des jeunes inconscients apatrie des jeunes comme les macanera les jeunes comme des moukhtar galo et il ya des jeunes aussi en guiné qui va répondre ces jeunes chers compatriotes guinéens et guinéennes je vais m'adresser à moukhtar moukhtar galo vous me connaissez très bien moukhtar galo moukhtar galo on a écouté votre discours avec intérêt moukhtar galo avant de t'attaquer ça c'est pas de t'avertir c'est de t'attaquer et je vais aller plus loin et moukhtar galo et on va vous montrer de quoi on est capable dans ces pays en guiné qu'on a créé et moukhtar galo je dis encore la guiné pour tous ou la guiné pour personne et moukhtar galo tu dis que alpha sera candidat en 2020 m'a dit qu'il dit que alpha sera pas candidat en 2020 on va voir qui est qui dans ces pays ou si la guiné nous appartient tous et toutes chers compatriotes moukhtar galo tu dis que alpha est le candidat de la jeunesse alpha est le candidat mais moukhtar galo d'abord je te demande qu'est ce qui empêche alpha lui même qui est deux fois plus fort que toi qui est deux fois mieux placé que toi mille fois plus homme que toi pourquoi lui il vient pas devant les guinéens dire présenter sa candidature au guiné mais moukhtar oui il ya encore des guinéens qui sont dans l'ignorance qui peuvent être influencés par des apatries comme toi des indignes comme comme toi des personnes qui se sont servis de leur propre peuple à cause des petites sommes à cause de l'argent à cause de leur intérêt personnel ton passage dans l'opposition républicaine à l'époque si on avait signalé aux guinéens que vous êtes un inconscient un indigne les guinéens n'allait pas comprendre je suis sûr et certain mais moukhtar galo mais moukhtar galo moi madique je te dis tu es guinéen madique est guinéen ton père n'est pas plus guinéen que le père de madique le père de madique n'est pas plus guinéen que ton père toi moukhtar tu n'es pas plus guinéen que madique tu n'es pas plus intelligent que madique tu n'es pas plus fort que madique tu n'as pas plus de compétences que madique moukhtar c'est entre toi et moi tu es l'une des personnes aujourd'hui qui fait la promotion de troisième mandat et moukhtar je vais lancer l'annonce sur les réseaux sociaux les abonnés les guinéens des lieux ou des prêts ne vous laissez jamais intimider par qui que ce soit je vous dis on vous parle avec la loyauté sincérité j'ai pas étudié un droit mais je sais c'est quoi la liberté humaine je sais c'est quoi les droits humains je sais c'est quoi défendre la patrie chers compatriotes quand on parle de la constitution en tant que telle c'est les lois juridiques d'un état ou d'un pays souverain quand on parle de la présidence la présidence est la première institution de la nation et la présidence doit être exemplaire chers compatriotes guinéens et guinéennes le fndc doit se prononcer l'opposition républicaine doit se prononcer peu importe les prononciations de l'opposition on est à l'écoute les heures qui suivent ils vont nous contacter après leurs réunions mais en attendant moi m'adique un jeune patriote un jeune guinéen un jeune digne de ses noms et un jeune qui n'a pas peur ni de récule qui s'adresse aux jeunes conscients au peuple guinéen aujourd'hui les démagogues qui viennent aujourd'hui s'arrêter devant vous dire que alpha est là pour la liberté qu'alpha est là pour la démocratie et alpha est là pour l'union demandez ces personnes là la constitution laquelle alpha respecte pas la constitution laquelle alpha veut changer la constitution laquelle alpha manque du respect demandez aux jeunes mouktar c'est qu'ils viennent de vomir si c'est la vérité pourquoi la première institution de la nation montre pas l'exemplaire jeune mouktar mon frère aujourd'hui tu es comme un bébé qui vient de naître parce que moi les jeunes qui viennent de commencer la politique se comporte de la sorte je trouve ça très pituable très très pituable mouktar tu viens à peine de goûter la politique tu tape la poitrine aujourd'hui tu mets en danger l'avenir de toute une nation tu mets en danger la liberté de toute une nation mouktar galo tu prononce un mot qui est plus grand qui est toi qui est ton père qui est ton arrière grand-père arrière arrière grand-père tes descendants mouktar galo ça c'est la voie des madrigues sans frontières c'est pas pour te manquer du respect parce que c'est pas comme ça qu'on s'autoproclame prendre l'avenir le destin de tout un pays en main c'est pas comme ça qu'on doit venir s'exprimer devant toute une nation pendant que la guinée vit un moment très difficile mouktar galo alpha sera pas candidat en 2020 nous allons s'opposer et nous allons dire à qui veut l'entendre mouktar galo notre dernière option on va paralyser ce pays mouktar galo la force et nous allons être responsable de nos actes et de nos paroles chers compatriotes guinéens et guinéens je vais vous dire une chose ceux qui pensent aujourd'hui que le problème de la guinée leur concerne pas vous êtes les pires ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils peuvent rien faire pour le problème de la guinée vous êtes les pires j'ai dit on n'a plus d'énergie plus le temps de perdre notre temps à dire aux guinéens de défendre leur part leur patrie que ce soit nos amis nos connaissances nos familles nos pros si là si ça va en guinée m'a dit qu'il n'est pas le seul bénéficiaire si ça va pas en guinée je ne suis pas non plus le seul qui va subir les conséquences c'est tous les guinéens qui vont subir les conséquences j'appelle aux jeunes conscients aux jeunes patriotes guinéens et guinéennes préparez vous à paralyser le pays la guinée d'une manière à une autre les guinéens de l'étranger les guinéens d'ailleurs dirigez vous dans les ambassades dans les consulats de la guinée sur l'étendue du territoire mondial attaquez vous à ces personnes d'une manière ou une autre si le président n'a pas respecté les normes juridiques d'un pays le mécanisme de la démocratie le mécanisme de la liberté en aucun cas nous allons respecter ces mécanismes pour défendre notre patrie je vous parle avec mes facultés au complet je vous parle aujourd'hui avec honnêteté et sincérité la chance que la guinée doit avoir cette fois ci une véritable démocratie une véritable liberté et le respect du peuple guinéen comment incarner le respect c'est la force sert guinéen pourquoi la force on fait face aux sanguinaires on fait face aux indignes on fait face aux apatries ça c'est la voie de madik sans frontières je ne suis pas là pour manquer du respect à qui que ce soit aujourd'hui le destin de la jeunesse doit rester dans la main de la jeunesse fameuse déclaration des jeunes apatries indignes mouktar gallo on a mis un béton dans le cul de mouktar gallo pour qu'il vient oser s'arrêter devant le peuple guinéen vomir sur le peuple guinéen je m'excuse du terme chers compatriotes guinéens et guinéennes vous devez sortir avec force avec détermination s'opposer aux dictatures d'alpha condé s'opposer à la candidature d'alpha condé aux élections 2020 madik vous a dit hier les machines électorales sont déjà prêts avant des élections il ya une victoire déjà avant les élections il ya un président déjà avant les élections c'est des masquerades les guinéens si vous n'écoutez pas madik aujourd'hui vous allez subir les conséquences peu importe votre provenance votre classe sociale votre ethnie si aujourd'hui un jeune pervers un jeune indi un jeune mal éduqué mal élevé mouktar gallo qui se permet aujourd'hui venir s'arrêter avec un mouvement qui vient de nulle part codec mouktar gallo c'est pas comme ça ça fonctionne dans un pays démocratique mouktar gallo tu as vendu ta vie mouktar gallo tu t'es indigné toi même mouktar gallo mais mouktar gallo l'oppression nous on n'a pas peur de ça mouktar gallo et ton maître alpha condé comme président alpha condé si alpha condé à le kilo si alpha condé est un nom si alpha condé est fort et à la capacité il n'aurait pas besoin d'un fénéant comme toi et mouktar un indigne un incompétent tu fais dicter un calcul mental 1 plus 1 mouktar c'est zéro quand on dit c'est mouktar c'est zéro mouktar et ça va te rattraper mouktar dans ces pays là nous allons balayer la maison nous allons balayer le prêt et c'est couturéa et nous allons balayer les indignes comme toi mouktar ça c'est la voie des madics sans frontières les ordures comme toi doivent quitter en guinée doivent commis doivent répondre leur crime ouktar gallo ce qui me fait mal dans tout ça c'est les guinéens qui pensent qu'ils sont incapables aujourd'hui de défendre leur part leur patrie les guinéens qui pensent qu'ils n'ont pas la force on a tous des forces on a tous des forces et c'est qu'ils disent moi je me bats pas pour cette personne moi je me bats pour cette personne on se bat pour personne en guinée un guinéen doit se battre pour la guinée un doux un guinéen doit se battre pour la vérité un guinéen doit se battre pour la patrie chers compatriotes un malhonnête comme ça qui vient s'arrêter devant toute une nation bafouer la dignité de toute une nation mais moukhtar tu te prends pour qui mon frère tu as le kilo mais on va te déquiloter dans ce pays moukhtar ça c'est la voie des madics sans frontières tu t'es pas tu tapes ta poitrine on va taper tes fesses dans ce pays la moukhtar gallo ça c'est la voie des madics sans frontières tolérance zéro les jeunes indignes guinéens de l'occident et de la guinée qui s'assoivent sans intervenir sans parler vous êtes les pires guinéens ça c'est la voie des madics sans frontières ce pays là si ce pays là s'effondre vous allez subir les conséquences les tout jeunes qui se met à l'écart nous on n'a pas besoin de vos soutiens clandestins on n'a pas besoin de vos amitiés clandestins on n'a pas besoin de rien et vous allez subir les conséquences aucune activité va fonctionner en guinée si vous ne vous mêlez pas que ce soit les artistes que ce soit les commerçants que ce soit les manoeuvres que ce soit les maçons ou autres nous sommes tous concernés pour le problème de la guinée vous qui restez dans vos confort vous pensez que nous on est fou vous pensez que nous nous sommes maudits vous pensez que vous êtes mieux que nous ou plus intelligent que nous gare à celui qui va donner le soutien moral ou clandestin à madic encourager madic allez-y vous faire voir ça c'est la voie des madics vous êtes les indignes vous êtes les apatrie c'est facile pour vous de nous dire ça va pas en guinée en privé c'est facile pour vous de dire que la guinée ainsi la guinée ça très difficile pour vous de vous afficher de défendre la patrie vous êtes les pires guinéens ça c'est la voie des madics en frontière tolérance zéro et mouktar galo c'est la guinée pour tous ou la guinée pour personne la guinée pour tous ou la guinée pour personne alpha sera pas candidat à guinée nous allons déstabiliser ces pays là à notre propre nom à notre propre engagement mouktar galo inchallah et on va montrer on va montrer à la génération consciente nouvelle génération que la guinée nous appartient le jour que le père de alpha condé a marié sa mère la guinée ne faisait pas partie de leur dot et toi mouktar le jour que ton père a marié ta mère la guinée ne faisait pas partie de la dot mouktar la guinée ne faisait pas partie je t'ai beaucoup évité pour une bonne raison mouktar mais c'est que tu viens de faire c'est que tu viens de faire c'est que tu viens de dire déclenche une guerre si vous voulez on va répondre à votre appel appelé à la barbarie si vous voulez on va répondre à votre barbarie appelez la façon dont vous voulez on va répondre alpha sera pas candidat en guinée alpha sera pas président en guinée après ce mandat ça c'est la voie de madik sans frontières et tant qu'on respire tant qu'on respire ces pays là connaîtra pas la paix ces pays là connaîtra pas l'indignation du peuple tant qu'on respire on va restaurer la liberté dans ces pays on va restaurer la liberté dans ces pays il faut que les guinéens ont on doit respecter la voix des guinéens la parole des guinéens et guinéens chers compatriotes guinéens et guinéens n'ayez pas peur n'écoutez pas aujourd'hui les personnes qui vous parlent en privé qui vous appellent en privé qui vous envoient des messages en privé qu'ils vous soutiennent c'est des démagogues c'est des escrocs c'est des apatrie c'est des personnes qui se sert de vous cachées en arrière de vous vous prendre comme un bouclier madik n'a pas besoin de ça je ne suis pas le seul guinéen je ne suis pas le seul guinéen et les putains des personnes qui nous encouragent en privé les putains des personnes qui nous disent que leurs amis leurs connaissances leur famille on s'en fout de vous si tu peux pas te battre publiquement tu peux pas faire quelque chose dans ton pays va te faire voir on n'a pas madik n'a pas besoin de ça vous êtes les pires guinéens vous encouragez vous nous encouragez en privé et vous encouragez et l'autre les autres personnes en privé vous pensez que nous sommes bêtes mais madik une chose à la fois une chose à la fois il ya des combats les plus importants on va finir avec ça et la guiné après avoir dégagé alpha après avoir maître alpha dehors le vieux le ridicule président la patrie menteur président dehors on va s'occuper des guinéens qui détruisent qui détruisent la guiné dans l'ombre qui détruisent la guiné sans s'afficher on a on prend des listes on prend des listes mais une seule chose à la fois chers compatriotes n'aie pas peur de vous battre j'appelle à la jeunesse guinéenne à mon nom et on m'a demandé quel grade j'ai appelé moi le capitaine de la rue appelez moi je m'oppose à toute personne qui s'oppose aux lois et règlements guinéen appellez moi l'opposant qui s'oppose à toute personne qui respecte pas les normes juridiques de la guiné et madik est responsable tout jeune qui a confiance en madik qui croient madik battez vous quand vous voyez les véhicules du gouvernement attaquez vous aux véhicules du gouvernement empêchez-le de circuler pourquoi parce que nous sommes on a le droit de le faire notre voix notre conviction nos lois et règlements sont pas respectés par la première institution de la nation et je vais vous dire quel argument madik a pour la jeunesse consciente l'argument n'est pas compliqué on parle aujourd'hui de la constitution on parle aujourd'hui du président et autres chers compatriotes n'allez pas loin les lois et règlements sont votés par la voix du peuple par le peuple guinéen et la loi doit être appliquée sur tout le monde et tout le monde doit respecter la loi et les règlements internes du pays y compris le président de la république je réponds mes actes et je répondrai mes actes devant n'importe quelle institution judiciaire qu'elle soit nationale ou internationale ça c'est la voix de madik sans frontières la guiné pour tous ou la guiné pour personne chers compatriotes la jeunesse consciente des lieux ou des prêts les abonnés partagez le message envoyé à aux personnes aujourd'hui qui ont confiance à nous et qui veulent la libération de la guiné défendez vous les guinéens battez vous les guinéens aucun pays de l'occident a eu la liberté sans bataille sans combat sans force il n'y a aucun pays quand on parle des des états unis je peux vous dire leurs histoires on vous parle de la grande bretagne je vous dis leurs histoires on vous parle du canada je vous dis leurs histoires et je défie croyez moi je parle sur internet je vais je peux défier n'importe quel gouvernement même le gouvernement du canada je peux dire devant le premier ministre du canada justin tridot que on se bat pour la liberté ça c'est la voix de madik on se bat pour la pour la vérité parce que le combat on va le faire le combat on va le faire la constitution n'a pas été respectée par le chef de l'état la constitution n'est pas respectée par le président et son gouvernement et pourquoi nous nous allons respecter les personnes qui n'ont pas respecté la voix du peuple chers compatriotes défendre sa patrie feront jamais de nous des criminels défendre sa patrie ne fera jamais de nous des des indignes ou des inconscients nous sommes des personnes conscients les personnes très connues et on se bat aujourd'hui pour la vérité pour la justice pour l'union la raison pour laquelle aujourd'hui l'internet tout le monde a accès ceux qui pensent que le gouvernement du canada n'a pas accès il a accès et je suis prêt à défendre à à défendre l'honneur de la guinée devant le gouvernement du canada parce que oui je suis un citoyen canadien cela ne m'empêchera pas de me battre pour la guinée je vais pas laisser les malfaiteurs les indignes les apatries les sanguinaires détruire mon mon pays personne pourra m'empêcher et je vais le faire cher compatriotes guinéens et guinéens battez vous soulevez vous et madik vous dit si on n'écoute pas le peuple pacifiquement appliquer la force ça c'est la voie de madik sans frontières d'une manière ou une autre c'est une façon d'incarner le respect entre le peuple et le pouvoir cher compatriote je ne trahirai jamais mon pays je ne trahirai jamais la jeunesse consciente et je ne trahirai jamais les personnes qui ont confiance à moi et le combat nous allons le faire ensemble attaquez vous à toute personne qui fait la promotion du troisième mandat attaquez vous à toute personne qui s'oppose aux lois et règlements attaquez vous à ces personnes c'est des ennemis du pays c'est des apatries c'est des vendus ils sont pas plus guinéens que vous et c'est des personnes qui n'ont pas pu qui n'ont pas pu respecter leur propre voie et respecter la voie des races du guinéen et chers compatriotes le combat ne fait que commencer le combat ne fait que commencer alpha sera pas le président de la quatrième république inchallah et les jeunes nous sommes tous responsables de ces pays les jeunes levez vous répondez à l'appel de l'opposition républicaine du fndc et répondez à l'appel de madic sortez défendez vos libertés défendez vos droits défendez votre pays la guiné nous appartient toutes et tous un petit gamin qui vient de naître un petit mouktar qui vient s'arrêter parler au nom de alpha déjà je vois que le président alpha n'est pas culotté le président n'est pas culotté parce qu'il passe par des petits apatries moi madic si je vais faire quelque chose je vais avoir le culot de le faire et j'assume les conséquences mes chers compatriotes guinéens et guinéens c'était ma réponse au groupe pervers indigne inconscient et aux jeunes ou mar et ceux qui font aujourd'hui la promotion et d'un troisième mandat pour alpha condé guinéens et guinéens on n'est pas fatigué on sera jamais fatigué on est de coeur avec vous inchallah inchallah on va vaincre et inchallah chers compatriotes guinéens et guinéens madic sera auprès de vous tôt ou tard ça c'est la voie de madic tolérance zéro partager au maximum possible c'était un message à aux jeunes indignes mouktar qui n'a pas respecté la constitution guinéenne qui n'a pas respecté le peuple guinéen qui essaie de passer le message graduellement du président et madic je demande au président alpha condé monsieur le président alpha condé nous on n'a pas peur de vous monsieur le président alpha condé madic n'a pas peur de vous ni de votre père ni de vos ancêtres ni de vos alliés monsieur le professeur alpha condé vous êtes venu trouver ce pays et vous allez partir laisser ce pays je vous ai dit il ya des années alpha condé mon but mon défi c'est de mettre main sur vous monsieur alpha condé et de te dire que la guiné et le bon dieu est plus fort que vous monsieur le président ça c'est la voie de madic sans frontières ces pays là va être pour tous les guinéens où il n'y aura pas de la guiné salala ali wa salam ça c'est la voie de madic sans frontières que dieu bénisse la guiné et le fils digne de la guiné qu'il épargne tout ennemi inconscient de ces pays je suis de coeur avec vous je vous remercie les abonnés partager au maximum possible à bientôt